Bonjour et bienvenue sur DS Vision, l'ONU met Alpha Condé en garde, nul ne devrait être condamné pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Allez c'est parti ! A la suite du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guter qui a exhorté les dirigeants du monde entier à écouter les problèmes des gens, à Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme, HCDH, a également exprimé son inquiétude et a pris pour exemple les manifestations en Bolivie, au Chili, à Hong Kong, en Équateur, en Égypte, en Guinée, en Haïti, en Irak et au Liban. Sur le continent africain, le HCDH s'est notamment préoccupé de la situation en Guinée où des manifestations ont repris depuis le 14 octobre dernier. A Conakry, des informations ont fait état de moins neuf morts et des dizaines de blessés lors des manifestations de la semaine dernière. Selon Ravina Chandasani, porte-parole du HCDH, le Bureau de l'ONU déplore d'ailleurs le non-respect par les forces de sécurité des normes internationales relatives à l'usage de la force de la police lors des manifestations. Lors du point de presse de ce vendredi à Genève, le Bureau s'est également inquiété d'un grand nombre de détentions et du sort des dirigeants du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, qui ont été arrêtés le 12 octobre dans le cadre de cette manifestation. « Nous rappelons aux autorités que nul ne devrait être condamné pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression », a déclaré Mme Chandasani, tout en se disant encouragée par l'annonce par le gouvernement guinéen de l'ouverture d'une enquête sur les meurtres et les allégations d'usage excessif de la force. Les services de Mme Bachelet demandent à Conakry à veiller à ce que les enquêtes soient rapides, approfondies, impartiales et menées en vue de rendre justice aux victimes d'abus. S'ils plaident pour un dialogue inclusif, le Haut-Commissariat s'est réjoui que la manifestation de masse d'hier à Conakry se soit déroulée pacifiquement et sans recours à la force par les autorités.